Adriana, qui est américaine, a relevé les pourcentages de victoires sportives de différentes écoles du pays entre 2000 et 2011 et les salaires annuels moyens des entraîneurs en millions de dollars. Elle a représenté ces données par le nuage de points ci-dessous. Enfin, c'est celui-ci qui est à côté, plutôt, ça serait ci-contre, ici. Et tu vois qu'en abscisse, on a les salaires en millions de dollars des entraîneurs. Et puis, en ordonnée, on a le pourcentage de victoires sportives obtenues. Donc, c'est un pourcentage. Et donc, on peut lire, par exemple, qu'il y a un entraîneur qui a gagné un peu plus de 4 millions de dollars et qui a eu un pourcentage de victoires sportives d'environ 82% ici. Mais, par exemple, il y a aussi cet entraîneur-là qui a gagné un petit peu plus d'un million de dollars et demi, 1,5 million de dollars, et qui a eu un pourcentage de victoires sportives plus élevé, environ 87%. Voilà, donc, en tout cas, chaque point ici correspond à un entraîneur et met en relation le salaire de cet entraîneur en millions de dollars et le pourcentage de victoires sportives. Elle a tracé une droite d'ajustement dont l'ordonnée à l'origine est 39. Donc, la droite d'ajustement en question, c'est cette droite ici en bleu. Et, bon, c'est une droite qui va modéliser notre nuage de points, donc la relation qui existe entre le salaire d'un entraîneur et le pourcentage de victoires sportives. Et tu vois qu'effectivement, grosso modo, on a l'impression qu'il y a une tendance, une relation croissante entre le salaire et le pourcentage de victoires sportives. Mais on peut quand même se poser quelques questions sur la validité de ce modèle puisque, tu vois, il y a des valeurs qui sont assez extrêmes. Il y a quelques points qui sont très éloignés de la droite. Donc, cette droite d'ajustement n'est pas forcément un modèle tout à fait excellent. On pourrait se poser quelques questions là-dessus. En tout cas, ici, ce qu'on nous demande, c'est quelle est l'interprétation correcte de cette ordonnée à l'origine qui est 39. Effectivement, 39 ici, l'ordonnée à l'origine, le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici si on lit le modèle, si on se fit à ce modèle-là ? Eh bien, l'ordonnée à l'origine, c'est le point qui correspond à 0 en abscisse et à 39 en ordonnée. Donc, ça voudrait dire que quelqu'un qui gagne 0 au million de dollars, donc qui n'est pas du tout payé, aura quand même en moyenne un pourcentage de victoire sportive égale à 39%. Donc, ça paraît un petit peu bizarre puisque, a priori, un entraîneur, c'est quelqu'un qui travaille et donc il devrait quand même être payé. Mais enfin, ça, c'est ce que nous dit le modèle ici. Alors, on va maintenant regarder les réponses qui sont proposées. D'après ce modèle, le pourcentage de victoire sportive des écoles dont les entraîneurs ont un salaire de 0 million de dollars est en moyenne égal à 39%. Donc, ça, c'est à peu près ce qu'on vient de dire ici. D'après ce modèle, les entraîneurs qui ont un salaire de 0 million de dollars auront en moyenne 39% de victoire sportive. Donc, c'est à peu près ce qu'on vient de dire ici. Voilà, je vais cocher cette bonne réponse. On va regarder ici les autres, même si normalement, elles doivent être fausses. Le pourcentage de victoire sportive est en moyenne de 39%. Donc, ça, c'est certainement pas ça. La moyenne se calculerait différemment. Donc, ça, c'est pas bon. En moyenne, à une augmentation de 1 million de dollars du salaire de l'entraîneur correspond une augmentation de 39% du pourcentage de victoire sportive. Alors, ça, c'est une affirmation qui parlerait plutôt du coefficient directeur de la droite d'ajustement. On a une variation du salaire et une variation du pourcentage de victoire sportive. Donc, ça serait plutôt le coefficient directeur. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Et puis, en plus, le coefficient directeur de la droite d'ajustement ici n'est probablement pas égal à 39%. Dernière affirmation, le salaire de l'entraîneur est en moyenne de 39 millions de dollars. Donc, ça, pas du tout. L'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection. Donc, ici, c'est un pourcentage de victoire sportive. Ici, on a une confusion entre la variable dépendante et la variable indépendante. Donc, ça, c'est faux aussi.